bonjour mesdames et messieurs bienvenue dans cette émission tribunal présentée par monsieur le juge autrement appelé taylor moulomba vous êtes nombreux en train de nous suivre les bienvenus dans cette émission je dis un grand merci à celui qu'on appelle paradis toto kinkiela pourquoi pas à exaucer toto depuis europe cristo toto je n'oublie pas du mandata depuis angola j'ai un réel plaisir de recevoir le prophète paul avec lui on aura cette belle attraitée ensemble pour parler sur le comportement du chrétien en général aussi avec le soi-disant païen les païens et les chrétiens en même temps on va parler aussi sur le l'esprit qui est derrière l'argent l'esprit qui contrôle l'argent le pouvoir qui est dans qui est dans l'argent qui contrôle l'argent merci à vous d'être escroché je lui dirai déjà bonjour prophète paul bonjour messieurs le juge comment vous allez dieu fait grâce nous allons très bien voilà je suis très content de vous recevoir de vous recevoir sur ce plateau le plaisir est partagé merci alors dites nous l'église se trouve où vous fonctionnez comment merci beaucoup nous sommes à pigeon sur au kit numéro 13 la commune d'alima nous sommes aussi à djonesbourg très bien je suis les pasteurs les seigneurs pasteurs comme on dit en anglais voilà les pasteurs principal de l'église sanctuaire chékin très bien merci beaucoup prophète paul dites nous un paix un vrai chrétien un vrai chrétien quelle attitude un vrai chrétien doit adopter face à plusieurs situations dans la société déjà faut commencer par définir le mot chrétien très bien le mot chrétien a été pour la première fois utilisé par des païens oui et chrétien qui veut simplement dire comme christ comme christ ça veut dire que la personne qui s'est dit chrétien très bien doit refléter la vie des christ et si nous voyons c'est qu'a été christ sa marche de son comportement sa mentalité son attitude très bien sur la terre face aux réalités terrestres face à la vie qu'il a mené vis-à-vis de la société et c'est tout ça ce qui doit être un chrétien très bien un chrétien doit simplement refléter la nature et la personne spirituelle et physique les jésus-christ est ce que le bien matériel a une influence sur la vie des chrétiens effectivement parce que la bible prouve à suffisance que dieu est l'auteur de la vie matérielle donc genèse chapitre 1 dit au commencement dieu crée à les cieux et la terre ça dit dieu a créé le visible et l'invisible donc le matériel n'est pas quelque chose qui vient du diable très bien non on doit on doit comprendre cela très bien dieu crée le visible il crée l'invisible et vous allez voir que dans la création le des sphères ont été créés au même moment c'était pour établir la loi de l'équilibré c'est à dire lorsqu'il ya les spirituels sont les physiques ou sont les matériels il ya des équilibres lorsqu'il ya le matériel sans l'immatériel ce qu'on appelle l'invisible il ya des équilibres donc les deux choses au même moment et établi l'équilibre dans la vie d'un enfant de dieu dont nous dirons directement que le matériel a une très grande importance dans la vie de l'enfant de dieu très bien alors certaines chrétiennes ne savent plus gérer leur richesse ou l'air abondance par exemple un chrétien qui a plusieurs voitures mais qui se laisse emporter dans des bêtises dans des situations qui paient lui compliquer la vie un chrétien qui a de belles voitures et c'est donc maintenant le luxe d'aller draguer des filles de gauche à droite est ce que c'est l'attitude qui fait que cette personne puisse faire c'est là où c'est les biens matériels qui possède qui fait en sorte qu'elle qui se comporte pareil non non en fait parce que vous parlez de l'abondance des gens doit savoir que l'abondance via des dieux très bien l'abondance des dieux la bible a plusieurs versets et jean 10 chapitre 10 par exemple chapitre 10 verset 10 la lui le dit christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance et on voit des gens comme d isaac dans la bible dans genèse chapitre 12e on dit dieu les béni il allant l'enrichissant jusqu'à devenir fort riche fort riche ça veut dire il a atteint l'extrémité de la richesse dans fait l'abondance en soi n'est pas un péché l'abondance en soi vient des dieux le problème se pose dans la façon de gérer c'est qu'on reçoit des dieux c'est à dire la gestion de la chose des dieux lorsque dieu vous donne de l'abondance comment vous gérez cela et comment vous exploiter cette abondance là c'est ça le problème or christ dans la bible nous donne aussi la notion de la gestion c'est la gestion si vient des dieux parce que dieu lui-même c'était un bon gestionnaire lorsqu'il a créé adam et eve dans genèse chapitre 1 verset 26 il dit je vous donne la terre dominer cultiver à s'égétiser les mots cultiver veut dire s'aimer moissonner et gérer c'est ça c'est ça cultiver c'est à dire prenez soin de ce que je vous ai donné c'est 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 dans cela que nous parlons de la gestion c'est à dire nous échouons plus du point de vue de gestion c'est ce qui est même la cause de de certains blocages que les chrétiens vivent aujourd'hui il ya certains blocages qui se trouvent au niveau des dieux c'est pas les diables qui te bloquent mais moi je dis à certaines personnes où dieu ne peut pas prendre ses risques de les bénir parce que déjà en avance le seigneur constate que la personne ne sera pas un bon gestionnaire raison pour laquelle dieu commence d'abord par préparer la personne et guiser son coeur travailler son esprit pour que dans la suite de temps lorsque la richesse viendra que cet homme qui soit pas en dessous de la richesse mais qu'il puisse dominer parce que dieu avait demandé à adam de dominer là les jardins c'est pas les jardins qui a dominé à temps c'est à dire quel que soit le niveau de la bénédiction de l'éternel dans la vie d'un enfant de dieu c'est lui s'il doit avoir l'autorité le pouvoir et dominer la bénédiction et la richesse d'un jeu c'est en dominant qu'on sera maintenant un bon gestionnaire voilà la richesse de dieu ça traîne toujours ça prend beaucoup de temps mais souvent qu'on voit les occultistes quand on va chercher de l'argent et c'est plus rapide que ce que tu donnes on peut savoir est ce que dieu pourquoi dieu d'abord fait traîner cette richesse que les occultistes non dieu il ya il ya aucun principe de la bible qui dit qu'avant que dieu bénisse il doit il doit te prendre beaucoup de temps non ça dit ça prend toujours beaucoup de temps c'est l'amour il ya beaucoup de pasteurs qui n'ont pratiquement rien qui souffrent et qui sont dans des situations compliquées je ne vois pas vous revenez dans ce que j'étais en train de dire que dieu commence par nous préparer il commence par nous forger je connais aussi des pasteurs qui sont entrés dans l'oeuvre des dieux avec beaucoup de richesses il était païens avec l'argent ils l'ont dans l'oeuvre des dieux avec la richesse et sans que les saintes esprits ou dieu les arrachaient cette richesse très bien donc le problème ici c'est au niveau de la gestion la bible dit c'est la bénédiction de l'éternel enrichi elle n'a fait sûr d'aucun chagrin la pensée de dieu que c'est lui qui est béni c'est lui qui est riche ne perde pas ces choses là alors il commence par préparer la personne pour que au moment opportun lorsque la richesse viendra que cette personne en face bon usage raison pour laquelle certaines personnes qui pensent que cela traîne en fait ça ne traîne pas aussitôt vous comprenez la formation ou l'école des dieux aussitôt dieu vous bénit et aussitôt ou soit plus vous traînez dans la compréhension de ce que les seigneurs vous vous donne comme formation plus vous allez attendre longtemps c'est à dire dieu lorsque il il veut bénir quelqu'un il commence d'abord par le préparer commence d'abord par les forges commence d'avoir pour donner les coeurs de cette richesse là donc si la personne comprend vite la leçon de dieu c'est fini le ciel est ouvert la personne est belle très bien donc si dieu veut bénir quelqu'un il prend le temps de lui préparer c'est ce que les gens doivent retenir mais dites nous un peu comme certaines personnes disent en lingala bible les allemes belles ou un beli ami nomi balai alors est-ce que c'est une hypothèse ou vous allez c'est une réalité que les gens ne comprennent pas bon vous allez me permettre avant de répondre à cette question vous avez parlé que les diables donnent vie en fait s'attendent et donne rien là vous rêvez non je reviens les diables ne donne rien tout ce que nous recevons chez les diables c'est nous c'est à nous très bien c'est à dire lorsque quelqu'un s'est présent dans la maison d'un féticheur par exemple c'est l'homme qui amène sa richesse au féticheur c'est comme un enfant qui t'amène son cadeau il y ouvre pour moi tu l'ouvres les cadeaux tu donnes le chocolat c'est pas toi qui lui a donné ce chocolat il t'a amené son chocolat il n'a pas seulement comment ouvrir en fait les diables lorsque nous allons chez lui tellement il n'a rien parce qu'il a été dépouillé christ l'avait déclaré dans le livre des colossiens même dans le livre des hebrés qu'il a été dépouillé et livré publiquement en spectacle par christ donc en fait les diables n'a rien lorsque nous nous pensons recevoir quelque chose auprès du diable en réalité la chose dont nous pensons recevoir ne vient que de nous donc il joue seulement à cette ruse là pour nous faire croire que c'est lui qui donne alors la bible couteau à double tranchant non non dieu ne peut jamais se contredire mais le problème c'est dieu c'est complet et dieu c'est un dieu des contextes c'est à dire il ya il ya la bible c'est un livre d'ailleurs le mot bible venir bibliothèque c'est à dire c'est le mélange de plusieurs livres de plusieurs pensées de plusieurs personnes qui ont vu dieu sous différentes formes alors selon vous qui est dieu réellement dieu 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 et le mot dieu a donné venir le maître c'est les créateurs le maître de toutes choses les certains disent que dieu et la parole c'est vrai effectivement ça je suis entré là maintenant c'est vous revenez dans la réflexion j'étais en train de démontrer les contextes c'est à dire là où la bible déclare dieu c'est l'apparence de l'une des gens parlant de la parole on parle que dieu l'apparence effet de chair ce sont des images au fait qu'on est en train de donner à dieu très bien alors maintenant j'ai une question il ya les intellectuels qui sont dominés par des illettrés dans le monde d'obscurité les occultes tu vas voir un illettré en train de dominer sur une personne qui a des diplômes qui a étudié licencié n'a pas d'aujourd'hui n'a pas de balovac à nava culte nava secte dites nous un peu comment pouvons-nous expliquer cela quelqu'un qui n'a pas aidé qui n'a pas étudié mais qui domine sur la personne qui a des diplômes à l'université salomon dit dans les clésastes il dit je vis de prince à pied et les esclaves sur des chevaux dans ce sont des choses qui n'a pas commencé aujourd'hui enfin je voulais juste parler d'un paradoxe il veut juste dire que c'est un prince qui s'ignore mais qui fait le pied mais un esclave qui croit en lui et qui est sur un cheval donc ça veut dire que le fait de voir certaines personnes aujourd'hui avec toutes les valeurs intellectuelles tout ce qui l'a fait souffrir et cela peut être dû à une ignorance simplement l'ignorance peut faire en sorte que quelles que soient les valeurs que la personne ou c'est juste parce que là la spiritualité est levée non il ya il ya plusieurs raisons je parle d'abord de l'ignorance c'est quelqu'un il s'ignore il sait pas qui il est effectivement mais faire en sorte que vous êtes face à une situation à une réalité vous ignorez qui vous êtes et vous passez outre vous passez inaperçu il y a aussi des raisons spirituelles il ya la bible dans le livre de cc genèse 49 ça c'est jacob parlant à rubin il dit tu es ma force la vigueur mon prémice mais tu n'auras rien en fait vous allez voir quelles que soient les valeurs quelque soit tout ce qui a été rubin prémices force mais finalement il n'avait rien à cause de la malédiction c'est à dire la malédiction la malédiction absorbe tout ce que l'homme a comme valeur c'est il ya des gens qui souffrent de cela il a beaucoup étudié il a fait l'université il est trop intelligent mais parce qu'il ya une force occulte qui pèse sur lui cette personne peut passer inaperçu alors comment se débarrasser comment vaincre même si on a des diplômes on est intellectuel quelles sont les méthodes pour être grand spirituel bon si c'est une raison spirituelle n'avait qu'à chercher dieu parce que dieu dieu effectivement des livres et si son décision des raisons naturelles il ya des moyens aussi naturel effectivement parce que moi je connais des gens comme je venais de le dire ici trop intelligent avec beaucoup de valeurs peut-être qu'ils manquent seulement de bonnes relations ce sont des moyens avec qui effectivement avec dieu avec dieu avec des par l'homme c'est là où je reviens lorsque je disais au début que le matériel est important parmi notre matériel l'homme aussi c'est à vous pensez que l'homme s'il n'a pas de bonnes relations avec son créateur et peut être est difficile pour lui d'évoluer sur la vie normale du physique dans la société c'est même pas difficile serait impossible c'est dire là où christie dit sans moi vous ne pouvez rien faire sans moi vous ne pouvez rien on dirait ça veut dire rien ça dit lorsque l'un homme n'est pas dans une très bonne relation avec les seigneurs il peut rien faire il peut aller nulle part alors on a trois types de personnes c'est lui qui est en contact avec son créateur c'est lui qui n'est ni en contact avec son créateur ni diable qui est neutre il ya ceux qui sont en contact avec le diable entre les trois là qui est entre des péchés le plus non en fait je ne sais pas si je vous ai bien saisis oui mais seulement je vous ai dit que même les sur trois types de personnes vous parlez mais c'est lui c'est lui en contact avec son créateur son dieu avec dieu les chrétiens le deuxième personne c'est celui qui est net qui n'adore pas son créateur qui n'est point en contact avec son créateur qui n'est ni de côté gauche et occultiste alors troisième personne c'est celui qui est dans le monde occultiste en tout cas dans la spiritualité les maîtres n'existe pas dans la spiritualité soit soit on est chaud soit on est froid soit on a dieu soit on n'a pas dieu même même les athées c'est qu'ils disent que moi je ne crois pas à dieu ils ont un dieu ça dit le fait seulement d'avoir une croyance la croyance qu'ils ont là c'est l'air dieu c'est cette force la spirituelle qui manipule leurs pensées c'est l'air dieu et c'est là émane l'office du diable donc dans le monde des esprits les maîtres n'existe pas alors les vous avez vous êtes dépendant d'une force spirituelle d'un soubassement spirituel qui influence votre vie donc que l'aspect la spiritualité une influence dans la vie d'une personne effectivement c'est d'ailleurs là je l'ai dit une autre fois ici la spiritualité c'est le berceau le berceau de tout ce qui existe ccc c'est ça le fondement la base parce que la bible déclare dans job en réalité dans l'homme et l'esprit et le monde avant le monde matériel et lui un monde spirituel donc on peut pas on ne peut jamais parler du monde matériel sans parler du monde spirituel dans le monde spirituel engendre tout alors que ce soit dans le domaine déduire dans le domaine satanique même lorsque quelqu'un dit que c'est que je fais ici c'est une source d'inspiration déjà les termes inspirations cela veut dire il a prisé la chose dans le domaine spirituel ça dépend de la personne qui l'inspire donc dans le domaine spirituel et il ya comme je l'ai dit il n'y a pas d'un être et puis des aimants tout ce qui existe à un fondement à une représentation à une source dans le monde invisible selon vous pensez que l'argent des pouvoirs qui peut dominer sur l'homme effectivement déjà l'expression argent venir réserve des valeurs l'argent et l'argent sont c'est l'homme qui a conçu l'argent mais avant quand on parlait de l'argent on parlait des richesses c'est l'échange des valeurs je vous donne ma plantation vous me donnez quelqu'un je vous donne de bœuf vous me donnez des terres donc en fait l'argent c'est différent avec le billet des banques parce que là vous parlez des billets des banques les billets des banques sont des papiers qui sont produits venant de la banque mais l'argent c'est la valeur qui est à l'intérieur cette valeur là c'est ces pouvoirs qui à l'intérieur c'est ce que nous appelons en fait en réalité l'argent très bien dans cela est très important si l'argent le pouvoir comment les chrétiens doivent vivre devant cette situation ils doivent comprendre que l'argent c'est un instrument c'est pas un maître c'est un instrument si dieu vous donne l'argent c'est pour sa gloire c'est un instrument pour vivre une vie une fille sans servir c'est immense et l'un enfant de 10 et qui utilise l'argent pour acheter la justice ceux qui utilisent l'argent pour avoir des femmes ceux qui utilisent l'argent pour nuire aux autres quel message auriez vous à dire aux personnes là non là déjà là là déjà vous en faites un très mauvais visage donc vous utilisez l'argent pour pour des raisons soit pour le sort qui n'émanent pas des dieux c'est très mauvais c'est à dire si dieu vous bénit vous devez en faire un bon visage vous devez utiliser l'argent pour la gloire des dieux dieu n'est pas contre les luxe il n'est pas contre avoir une belle maison une belle voiture ce sont des matériels très bien donc ça c'est pas mauvais mais dans tout ça il faut que cela ne soit pour la gloire des dieux faut pas que cela soit un instrument pour commencer à détruire parce que vous faites mention de la justice à détruire la vie des autres et disons bon comme j'ai l'argent je vais commencer à faire souffrir aux gens comme j'ai l'argent je vais c'est pas moi et poser des actes immoraux et devenir un gourou non non ça c'est ça ça c'est pas l'objectif que l'éternel est vraiment utilisé pour donner cet argent là très bien nous devons nous servir de la bénédiction de la richesse des dieux pour la gloire du seigneur merci nous entendons petit à petit vers la fin de cette émission mais avant de nous séparer dites nous un peu il ya une dame que je vais citer d'ailleurs son nom maman siaramboyo une prophétesse qui d'ailleurs dit qu'il entre en contact avec les morts dites nous est ce que c'est normal qu'une personne vivant on puisse entrer en contact avec des morts est ce que cela ce n'est pas la nécromancie ou soit c c'est parce que dieu a révélé quelque chose en lui déjà vous avez devenue la réponse c'est la nécromancie et dieu interdit ces genres de pratiques très bien la bible déjà dans l'éternel du chapitre si vous commencez au chapitre 11e vous allez voir des pratiques dieu interdit c'est-à-dire il dit qu'il ne sorte de vous personne qui invoque ni celui qui consulte le mort c'est-à-dire dieu interdit ce genre de pratiques donc si quelqu'un vient vous dire que sorti je communique avec le monde j'étais avec tellement je fais ceci ça peut arriver les seigneurs peut utiliser l'image d'un mort ça peut arriver je donne un exemple vous aviez un papa un papa que vous estimez beaucoup et vous considérez beaucoup il peut arriver une nuit comme ça vous rêvez votre père en train de vous conseiller c'est juste une image parce que les seigneurs sait que c'est quelqu'un qui peut considérer à l'époque mais dire que vous êtes vivant vous êtes dans un monde de mort vous parle avec eux non ça c'est ça c'est l'année comment si ce sont des pratiques anti anti chrétiennes très bien merci prophète paul pasteur paul je vous en prie voilà la dernière question sans fait comment quand on vous appelle dans des pays frontaliers pour aller prêcher la parole de la joie c'est parce que vous faites l'oeuvre des dieux vous êtes sur le champ en train de servir votre dieu ça c'est la joie le bénéfice naturel c'est que ça vous permet de voir d'autres frères d'autres cultures très bien et j'aime j'aime trop s'y voyager déjà vous étiez à l'ouboubashi et maintenant vous devez repartir encore pour l'afrique du sud oui effectivement parce que j'ai des actions à faire là bas donc je sais que dieu permettra cela très bien nous sommes arrivés à la fin de cette émission pasteur paul votre dernier mot par rapport à cette émission puis votre numéro de téléphone s'il y en a comme ça on va se séparer tranquillement j'ai béni tout ce qui nous ont suivi la faveur de dieu soit avec vous pardon notre contact est les plus 243 421 64 36 607 plus 243 421 64 36 607 très bien merci beaucoup pasteur d'avoir accepté notre invitation je vous en prie mesdames et messieurs nous sommes vraiment arrivé particulièrement à la fin de cette émission si vous avez aimé donc n'oubliez pas de liker ou de laisser un pouce dites nous qu'est ce que nous pouvons améliorer ou il ya le boîte email qui est là écrivez nous si vous voulez entrer en contact avec vous allez dans la description et vous allez trouver le numéro de cette chaîne contactez nous on va parler alors grand merci à toi et go qui était derrière la caméra merci à l'équipe technique des solutions à télévision merci à tous nos abonnés qui nous suivent partout à travers le monde n'oubliez pas donc de vous abonner massivement et d'activer la cloche des notifications pour n'est absolument rien rater des nos émissions quant à moi je vous dis déjà un grand merci on va se retrouver donc avec le même plaisir toujours dans notre émission tribunal baba et à la prochaine